Oui, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Votre impacteuse, je ne suis plus à présenter. Les enseignants en Afrique, oui, certains enseignants. Je suis un maudit contre vous. Au Québec, on dit je suis un maudit là. Ça veut dire que je ne suis pas contente, je suis très fâchée avec les enseignants. Oui, mais ce que j'ai constaté, c'est que ce sont les enseignants dans les villages. Parce que la façon dont on voit ces enfants que vous mettez sur les réseaux sociaux, on comprend que ce sont des enfants dont les parents ne peuvent même pas se plaindre du fait que vous exposez leurs enfants sur les réseaux sociaux pour les humilier. Je dis que l'Africain, parfois dans notre comportement, on a l'impression, comme on dit, on a été conçu, oui, attends, je vais m'asseoir. On a été conçu pour être les derniers de la classe. On a été conçu, c'est-à-dire qu'on est prédisposé à rester en arrière. Ça, c'est le constat que je suis en train de faire de plus en plus. Parce que si c'est un homme de la doxa, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien en la matière, qui n'est même pas un éducateur, dans une maison quelconque, qui expose les enfants sur les réseaux sociaux, on peut dire, bon, ils ne savent pas. Mais vous, vous êtes des éducateurs. Vous qui êtes fait pour inculquer le savoir aux enfants, pour aider les enfants dans leur apprentissage, vous prenez ces enfants-là. Vous venez les mettre sur les réseaux sociaux pour que des adultes en rient. Oui, pour que des adultes rient de ces enfants-là. Je pense que vous, ce type d'enseignant, oui, Dieu merci, pas tous, mais ce type d'enseignant, cette caractéristique d'enseignant-là, vous avez besoin d'être éduqués. C'est vous qu'on devrait enseigner. Mais quand vous faites ça, ça répond à quel besoin? C'est ça, ma question. Oui, quand on voit ces enfants qui sont timorés, parfois qui sont mal habillés, qui sont d'un environnement pas trop catholique, c'est-à-dire dans une certaine précarité, quand on voit ces enfants-là, et vous les mettez sur les réseaux sociaux, des vidéos même préparées, parce que quand vous êtes en train d'enregistrer ces enfants-là, ces enfants sont dans un petit coin, avec des amis qui rient d'eux, tout et tout, vous filmez, vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Mais les Occidentaux que vous voyez là, oui, les Blancs, quand ils mettent les enfants sur les réseaux sociaux, très souvent, c'est pour montrer leur exploit, comment les enfants évoluent dans leur processus de développement. C'est pour ça qu'ils mettent souvent les enfants. Ou bien l'enfant a fait un petit truc qui fait rire, et puis on met sur les réseaux sociaux. Ou encore, l'enfant a subi un certain préjudice, quelque chose, on met cet enfant-là sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention, pour qu'on en tire une leçon. Mais ce qu'on a remarqué, avec vous, ce type d'enseignant, vous, c'est pas ça le but. Le but, là, c'est de venir ridiculiser les enfants. Moi, je suis contre ça. Arrêtez ce genre de pratique-là. Oui, arrêtez ça, parce que ça dit que, d'abord, c'est anti-pédagogique. Toi, un enseignant qui doit aider un enfant, tu dois pouvoir comprendre que chaque enfant même est unique dans son processus de développement. Chaque enfant a sa phase où lui commence à apprendre. C'est pour ça que, dans une classe, il y a des moins bons, il y a des moyens, et puis il y a des excellents. Donc, ça dit que les enfants ne sont pas tous pareils. Donc, pourquoi vous prenez les enfants d'autrui et vous venez les mettre sur les réseaux sociaux ? Mais quand on vous a enseigné au CAFOP, là-bas, là-bas, au CAFOP ou bien dans vos structures, parce que c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique. On a ce malin plaisir-là, on tient la joie dedans, à venir exposer les enfants sur les réseaux sociaux pour les humilier, pour que des adultes rient d'eux. Je ne sais pas quel est... Ça dit que quel est le plaisir que vous trouvez dedans ? Moi, je ne sais pas. Arrêtez ces pratiques-là. Et le ministère est là. On voit ça là-bas. Qu'on prenne des enfants, souvent dans des conditions, comme je l'ai dit. Ça dit que quand on voit là, ça dit de l'extérieur, l'Occident va toujours penser que tous les enfants en Afrique sont dans la misère. Non, ce n'est pas tous les enfants. Mais très souvent, ces enfants que vous venez exposer, ce sont les enfants dont les parents sont démunis. Je vous ai dit que l'Afrique, c'est le continent où on écrase les enfants des miséreux. Oui, ceux qui n'ont pas les moyens en Afrique, là, c'est les enfants qui deviennent des enfants sorciers. C'est eux qu'on accuse de toutes sortes de malversations. Mais les enfants dont les parents sont en ville, là, eux, non, on ne les expose jamais sur les réseaux sociaux. Vous prenez les enfants des paysans qui sont dans les villages, vous venez les exposer sur les réseaux sociaux. Ça répond à quel besoin ? Je suis là aujourd'hui. Vous, ces gens d'enseignants, même ces enseignants bandes de cons, là, je suis là pour vous demander pourquoi vous faites ça ? C'est quoi le but recherché ? Là vient ma question. Les enseignants en Afrique, vous avez assez maltraité les enfants. Quand on parle de la maltraitance des enfants, là, les enseignants en Afrique, là, vous avez abusé. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Des adultes même se sont permis d'enlever des filles à l'école parce qu'ils ont enceinté des filles. Et ça, il n'y a jamais personne qui a parlé. En Afrique, les filles qui ont quitté l'école parce qu'elles se sont fait engrosser par des enseignants, Dieu se le sait. On est inquiétés dans ça. Vous avez frappé des enfants, baïonné des enfants, des enseignants qui étaient faits juste pour donner le savoir. Vous avez abusé de votre pouvoir. Vous avez tout fait, tout ce que vous voulez en Afrique. On n'a jamais parlé. Il y a des enfants même qui sont tombés sous le coup des chicotes des enseignants. Ce n'est pas allé quelque part. On a créé l'outil Internet pour qu'aujourd'hui, on puisse utiliser ça à bon escient. Non, on laisse ça aujourd'hui. C'est ce que nous, on va prendre pour venir humilier les enfants. Pourquoi on humilie tant les enfants? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il faut que ça arrête ce phénomène-là. Il faut que ça arrête. C'est cette façon de venir mettre des petits-enfants. Mais le comble, comme je le dis, c'est vous-même, ces enseignants-là, qui aviez besoin d'éducation. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Parce que si tu es un enseignant et puis tu n'as pas le discernement, tu n'es pas capable de comprendre que ce que je suis en train de demander à cet enfant-là, c'est même pas de son âge. Oui, je lui demande quelque chose qui n'est même pas de son âge. Vous leur donnez de longues phrases qu'ils doivent répéter. Et puis quoi, 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 on en rit. Ce phénomène-là doit arrêter. Si vous trouvez ça drôle, là, moi, je ne trouve pas ça drôle, pas en tout. Moi, je ne trouve pas. Quand je vois ce genre de vidéos, même, je passe. Et très souvent, quand on voit les commentaires des gens qui attirent l'attention pour dire « Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. » Quand on voit des gens qui font ce genre de commentaires, ce sont des gens qui vivent en Occident. Donc, c'est-à-dire que vous qui êtes en Afrique, là-bas, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens là-bas. Attirer l'attention des gens pour dire « L'enfant d'autrui, tu ne dois pas venir le mettre sur les réseaux sociaux. » Même ton propre enfant, tu ne peux pas venir le mettre sur les réseaux sociaux pour que des adultes rient de lui, pour que des adultes le ridiculisent. Ça ne doit pas se faire. Mais le phénomène continue. On prend un malin plaisir à le faire. Ces enseignants qui arrivent dans la brousse, vous êtes dans des campagnes là-bas, vous vous prenez pour des tout-puissants là-bas. Vous faites ce que vous voulez. Il est temps que c'est pratique l'arrêt. Arrêtez de filmer les enfants pour venir les ridiculiser sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Je ne sais pas ce que ça vous apporte, mais c'est nocée, ça n'a pas de sens. Cette façon de venir mettre toujours des enfants mineurs. Mais ça va plus loin même. Souvent, dans des conflits d'adultes sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui exposent des enfants sans cacher le visage des enfants. Ça, ça ne se fait pas. Si vous ne le savez pas là, moi je suis là pour vous dire ça. Je suis là pour vous dire que les enfants, ça dit qu'on peut mettre un enfant sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit pour ses petits exploits. Exemple, un enfant qui apprend à marcher, un enfant qui mange, et puis il y a une façon un peu drôle dedans. Mais on ne met pas un enfant sur les réseaux sociaux pour venir le ridiculiser. Il faut que ces mentalités-là changent. Africains, oui, les enseignants, très souvent ce que j'ai remarqué, c'est vous, ces enseignants, qui êtes en brousse là. Quand vous cherchez le travail là, là vous êtes bien. Vous priez tous les dieux du monde, tous les, ça dit, tous les génies de l'Afrique, les grands marabouts africains, vous les priez pour que Dieu vous donne le travail. Mais quand on vous donne le travail, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qu'on constate quand on vous donne le travail ? Hein ? C'est vous, on a créé l'outil informatique, vous êtes devenus des vidéomanes, c'est vous qui venez ridiculiser les enfants. Il est temps que cette pratique-là cesse. Ouais, il faut que ça cesse. Moi, je suis contre ça. Bye, Wendy. Bye. Je fais ça. Ouais, excusez-moi. Bye, bye. Bye, bye là. Tu finis, tu m'appelles. Donc c'est ça. Moi, je suis là pour attirer votre attention. Arrêtez ça. Arrêtez ce phénomène-là, de filmer des enfants. C'est quoi ? Vous êtes vidéomane, qu'est-ce que vous êtes ? Et puis vous venez vous filmer, et puis vous croyez que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de correct. C'est pas correct ce que vous faites. Vous comprenez ? Vous, ces enseignants qui êtes en Afrique, ça c'est le continent africain. Vous voyez, toutes les vidéos qu'on voit là, c'est pas un seul pays. Presque beaucoup de pays, vous faites ça là-bas, et puis vous êtes dans l'impunité, et puis vous pensez que c'est normal, vous n'êtes pas inquiété. Je dis que c'est pour ça que nous, on va bénir la terre des blancs. On va toujours bénir. On va toujours glorifier cette terre-là. Parce qu'ici, je ne vois pas qui acquiert de prendre ton enfant pour venir le mettre sur les réseaux sociaux parce que l'enfant a des lacunes. Qui va faire ça ? C'est quel enseignant qui va faire ça ? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se donner ce pouvoir-là, qui peut se donner ce culot-là. Mais vous, vous le faites parce que là-bas, vous êtes dans l'impunité. On fait ce qu'on veut. Celui-là se lève, il se nomme un chef bandit, il fait tout ce que vous voulez. Donc, vous, ces enseignants, ces enseignants que je vais dire bande de con là, parce que vous avez besoin d'être éduqués, vers la fin, c'est à vous-même qu'on doit aller enseigner le savoir-vivre. L'enfant est dans sa phase d'apprentissage. L'enfant est en train d'apprendre. Ton but, là, c'est d'aider l'enfant. Et puis, quand tu es en train de lui donner, c'est quelque chose de son âge. C'est quelque chose qu'il est capable de pouvoir répéter. Aussi, ça dit aussi lentement. C'est ce que tu dois faire. Non, tu ne le fais pas. Tu lui donnes de longues phrases pour venir le ridiculiser sur les réseaux sociaux. Arrêtez-moi ça tout de suite. Arrêtez. Ce genre de vidéos-là, on ne devrait même pas les partager. Oui, on ne doit pas les partager. On ne doit même pas en rire parce que ce n'est pas drôle pour en foutre, comme je l'ai dit. Partagez, likez la vidéo si vous l'aimez. Surtout, vous les abonnez YouTube. Partagez et likez. Si vous prenez soin de vous. Et puis, bon week-end. Au revoir.